Christiane Taubira L'esclavage raconté à ma fille Une histoire à connaître et à interroger Gardé Sceau, ministre de la Justice Christiane Taubira a été députée de Guyane de 1993 à 2012 mandat pendant lequel elle a rédigé la proposition de loi visant à reconnaître la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité 2001 L'esclavage raconté à ma fille Prélude C'est une histoire de violence et de beauté Un cauchemar sans fenêtre Sous la vapeur opaque qui escorte l'incendie Les enfants agarres cherchent Le soleil s'arrache déjà à la cime des arbres et la crique qui descend vers la rivière chante en effleurant la pointe du rocher dressé sur sa course et en frôlant la terre que retiennent les arbustes le long des rives Comme si c'était un jour pareil aux autres La colonne humaine, entravée aux chevilles et aux cou suscite parfois contre les convoyeurs, qu'ils soient blancs ou noirs, la colère d'hommes et de femmes revenant des champs croisés sur les chemins menant à la côte où mouillent les navires négriers La côte est voluptée Elle ouvre sur le ciel indigo que l'horizon confond avec la gorge d'un monde sans pardon Les vagues se déchirent sur les blocs de pierre comme une mer dont l'esprit est partie en dérade Des jeunes filles courbent l'échine D'autres redressent plus fermement les épaules Leur regard brouillé mais tenace Elles ont subi l'appareillage ce rituel de viol auquel se livrent les matelots Certaines, la plupart, en ont l'âme fracassée D'autres comprennent que c'est le premier défi lancé à leur humanité et le relèvent Les femmes gardent le geste sûr tant qu'un ou des enfants requièrent leurs soins Elles leur fredonnent que c'est un désagrément de la vie comme lorsque les saisons entraînent à la transhumance ou lorsque de loin d'un voisin, armé et criard, se livre à des pillages Les hommes sont humiliés de ne pouvoir désormais protéger Il arrive que des sages soient du voyage Saisis avec les autres lors des razias où c'est involontairement glissé parmi les leurs comme on accompagne pour veiller sur eux celles et ceux qu'une attaque, un malheur ou une injustice destine à un sort funeste La chaleur irrisée éreinte les corps immobiles L'odeur persévère Au martèlement de l'eau contre la coque du navire Mais plus encore aux subtiles variations des va-et-vient de marins sur le pont Ils se mettent à guetter le moment où s'estompe l'agitation et parviennent ainsi dans la pénombre qui jamais ne s'altère à scander le temps Les premières révoltes naîtront de cette maîtrise du cycle du jour et de la nuit Ce sont les femmes qui ont commencé Ne parvenant plus à étouffer les gémissements qui leur assaillent la gorge Elles les humectes, les timbres, les lisses, les polices Les transforment en sons accros, en notes, en blouses, en sodades Combien durant ces quatre siècles Plongent l'esté de leur chaîne Après avoir tenté de maîtriser marins et navires Ou même sans avoir essayé Préférant l'hospitalité de l'océan rugissant À la morne et rogue cruauté des hommes Soudain, les aliments sont un peu moins frelatés Depuis deux jours, ils sont conduits par petits groupes sur le pont Respirer, bouger, reprendre mine humaine C'est que les marchands fouinent partout Les dents, les muscles, les poux Que les terres sont belles Que ces montagnes semblent accueillantes Les bégoniats disputent aux sargasses De parfumer les alizés Les côtes sont découpées dans du parchemin La lune, par vergogne, ne montre que son dos Les séparations sont déchirantes Elles ne suivent qu'une loi La volonté du colon Et le poids de sa bourse Le soleil n'est pas plus mordant dans ses plantations Qu'il n'était dans les champs de mille Mais ici, l'eau est chiche, très chiche Le fouet siffle comme s'il s'enivrait à satiété De sa propre rengaine Les chants s'élèvent Fluets d'abord Work songs Improvisés, étrangement harmonieux Même lorsqu'ils disloquent la rythmique Grimpant des pieds au poing Haletant du poumon à la gorge Ils se chargent d'un froid courroux D'une impatience dentée D'une désespérance ravalée Les enfants ne travaillent pas pour jouer Ils triment Les femmes, amareuses de cannes Arracheuses de coton Assembleuses de tabac S'écroulent parfois d'épuisement Enceintes jusqu'au cou Les hommes mâchent leur rage Contre la besogne harassante Mais d'impuissance à soustraire les femmes Au désir brutal et bestial du maître Aux vengeances fourbes de son épouse Hommes, femmes, enfants Meubles, selon le code noir Cheptels, selon le régisseur Esclaves à merci, selon le maître Et le marron rompit Il se savait des hommes Les griopes salmodiaient depuis la nuit des temps Les droits et les interdits calligraphiés Dans la dunia makilikane De Sunyata Keïta La bulle d'Armed Baba Et même les lois d'Urukagina Et le code d'Amourabi Il les savait des hommes La béase corpus romain Et la magna carta Avaient établi depuis longtemps Les limites de la force Et les abus du pouvoir Que de bulles papales D'ordonnances royales De controverses dédies D'arrêts et de décrets Fallut-il pour les contredire Et faire tenir ce désordre moral et social Que d'exégèses de doctrines De dogmes, de postulats Fallut-il pour justifier Ce commerce contre nature Et contre humanité Pour apaiser les consciences tourmentées Ils n'en périrent pas tous Mais tous étaient tâchés Les religions, la philosophie La sociologie L'anthropologie Les sciences Jusqu'au droit Les manières de concepts Y injectèrent De fumeuses théories Apportant leur écho A ce grand boniment Et tandis que les océans S'encombrent en surface De pavillons rivaux Que de cadavres anonymes Tapissent leurs tréfonds Tandis que circulent Comme jamais Tissus Barres de fer Fusis Biblios Et pacotis Des négociants De l'Europe atlantique Auxquels reviennent D'extravagants bénéfices En lago d'or et d'argent Sac de café Et de cacao Barils de rhum Barres de tabac Ballots de coton Coffres de soirée Et coffrets de pierres précieuses Tandis que Suintes de ses utilités Et curiosités tropicales De ses superflus de confort Le sang Et les exécrations Des amérindiens décimés Et que résonne encore Le fracas des combats De résistance Tandis que se mondialise L'échange Qui les fait clair A la conscience De tout ce que le monde Est fini Tandis que S'installent Les théories raciales Que le racisme Vint à expliquer Le monde Mais prêt A ratifier Ces dérèglements Sans racine Pour des siècles Tandis que De jeunes matelots Européens Perplexes Écoeurés Se résolvent Dès retour Dans leur ville A porter témoignage Du crime Ainsi commis Tandis que Les esclaves Créent des langues Et des arts Pétrissent Les religions Marient Les spiritualités Expliquent le monde Et ses déraisons Tandis qu'ils incendient Les plantations Empoisonnent Les bestiaux Sabotent Les récoltes Et s'abordent Cette économie De prébondes Tandis que Du rectime Au gospel Des spirituals Au blues Du candomblé Au tango Du casseco A la capoeira Du banjo Au jazz Et des imprenables Quilombos Au traité de paix Ils font L'expérience De leur Invincibilité Tandis que Leurs chefs Se hisse A hauteur Des humanités Reliées Par une même Exigence D'égalité Et de respect Tandis que D'Europe Et d'Amérique Par injonction Et pétition A Paris Lyon Champagny Barbacha A Londres Liverpool Et Bristol A Amsterdam Et en Pennsylvanie Des voix célèbres De philosophes Et d'activistes Des clameurs De citoyens ordinaires Proclament Qu'ils croient A ses égales Humanités Tandis que S'inscrivent Enfin Contre les esclavages Et les servitudes Des temps passés Des temps présents Des temps à venir Convention Et protocole Renouant Avec la dunia Ou la magna Tandis que De tous les points cardinaux Et de toutes les cultures On se demande Comment partager Le monde Non de part En part Mais en part Commune Quelque chose Frémy Qui de la mondialisation De la brutalité Et de la cupidité Voudrait faire surgir La promesse D'une mondialité Savante Du divers Du monde Et ardente A la fraternité Une histoire De violence Et de beauté Il se peut Que la beauté L'emporte Christian Tobir Faits D'un Faits De la D'un Faits